Hey salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je teste un nouveau concept donc je vais essayer de la garder courte cette vidéo c'est un petit concept que je vais appeler Flight Talk tout simplement parce que je vais parler de trucs qui m'intéressent et que je pense peuvent être intéressants pour vous pendant que je vole donc aujourd'hui la petite particularité c'est que je peux littéralement sentir les thermiques grâce au tas de fumier qui est juste là et qui sent bien fort donc je suis avec mon Energy Light qui fait 189 grammes prêt à voler et donc on va parler aujourd'hui des lay-ups et du poids du planeur en fonction des lay-ups, comment ça affecte le vol c'est parti donc il n'y a quasiment pas de vent, c'est du vent thermique là je l'en sais à 40 mètres donc déjà quelles sont les différences entre les lay-ups alors des fois, la plupart du temps les empennages vont être quasiment au même poids des fois les fabricants vont faire le tri elles mettent ceux qui sortent le plus lourd avec les strong à un certain poids qu'on va dire standard avec les standards elle est plus léger dans les kits de light voilà, la plupart du temps ça va être ça pour ce qui est du fuselage, ce sera la même chose que les empennages ça va être aucune différence de lay-up et juste un tri en fonction des poids auxquels ils sortent pour les empennages ça peut changer de lay-up en fonction des fabricants mais voilà, je vous ai donné un petit peu ce qui se fait le plus pour ce qui est des ailes, là justement ça va tout se passer au niveau du lay-up donc le lay-up c'est le carbone qui recouvre le noyau en roisselle de l'aile donc ça va aller de tissus qui font 25-30 grammes au mètre carré pour les light à des tissus qui font en général 40 grammes au mètre carré pour les standards et des tissus qui font 60 à 80 grammes au mètre carré pour les strong voilà, la plupart du temps ce sera ça les lay-ups alors ça peut varier en fonction des fabricants moi aussi par exemple j'ai un standard en extrême 60 grammes au mètre carré mais c'est parce que je l'ai demandé c'est pas un lay-up standard, c'est un strong light pour être honnête mais bref donc en quoi les lay-ups vont affecter le vol ? tout simplement parce qu'un light ça va être plus léger qu'un standard et un strong ça va être plus lourd qu'un standard et donc la majorité du poids va se situer dans l'aile ou dans la queue ce qui fait que le nez aussi va se retrouver plus lourd pour équilibrer le tout et obtenir le bon centre de gravité il est un petit peu chiant ce thermique à choper, je ne le cache pas donc du coup le poids va se retrouver dans les extrémités et donc réparti sur beaucoup de longueur ce qui va ajouter de l'inertie dans les extrémités et c'est ça qui va changer beaucoup le pilotage donc c'est pour ça que ça peut être très intéressant d'avoir justement ces trois lay-ups d'avoir un light, un standard, un strong parce que des fois un standard ballasté volera mieux qu'un strong ballasté des fois un strong à vide volera mieux qu'un standard ballasté des fois il vous faut un light tout simplement pour renifler les petits pets de lapins parce que tout simplement il n'y a pas des thermiques très puissants c'est un petit peu compliqué alors là ce que vous entendez qui fait miaou je ne sais pas si on l'entend en fond c'est une pie, ce n'est pas un chat je me suis fait avoir c'est des pies qui doivent parader et elles miaulent c'est quand même dingue et puis il y a un coq faisant qui passe dans le coin aussi qui fait des cris pas possibles à des moments donc je suis un peu rouillé ça se voit donc bref un light donc on va commencer du light c'est le plus logique le light c'est très très intéressant dans les petites conditions et aussi ça peut être intéressant légèrement balaster donc avec genre 20 ou 30 grammes dedans les light on ne peut pas trop les balaster tout simplement parce qu'après ça va casser ou lancer un light vu qu'il y a moins de tissu vu qu'il y a moins de matière au mètre carré et bien tout simplement ça va être plus fragile donc du coup on ne peut pas les balaster beaucoup mais ça peut être intéressant balaster parce que justement il y a moins d'inertie dans l'aile donc si les thermiques sont très faibles mais qu'il y a du vent et bien un light balaster ça peut être très intéressant pour détecter les petits thermiques être quand même rentré de sous le vent grâce au ballast donc voilà ça c'est un truc que j'ai déjà vu plusieurs fois que j'avais déjà fait aussi avec d'autres modèles que le NRG le NRG light je ne le balaste pas tout simplement parce que mon NRG standard fait 20 grammes de plus c'est que ça me suffit j'ai pas trouvé le besoin de balaster mon NRG light j'ai quand même réussi à le prendre ce thermique et donc le standard entre un standard balaster ou un strong à vide ou un strong balaster comment choisir ? ça ça va être en général la question la plus difficile en concours à quel moment je passe sur mon strong à quel moment je reste sur mon standard balaster et bien tout simplement ça va dépendre comme je l'ai dit des turbulences si l'air est turbulent ou pas si les thermiques sont gros ou pas donc du vent aussi parce que si par exemple c'est turbulent mais qu'il y a peu de vent que c'est le thermique très violent et que c'est compliqué de garder le planeur à plat et bien là un strong pas balaster donc qui a plus d'inertie dans les ailes dans le fuselage, dans la longueur du fuselage grâce au poids des empennages donc au poids dans le nez qui a été rajouté pour équilibrer il sera donc plus stable mais vu qu'il est plus stable sans être beaucoup plus lourd vu qu'il n'y a pas de balas dedans et bien il montera toujours très très bien dans les thermiques mais il se fera beaucoup moins balader donc vous aurez moins d'ordre à donner pour compenser les turbulences et dans ce cas là tout simplement ça marchera beaucoup mieux alors qu'à contrario si c'est pas turbulent du tout si c'est très laminaire et que les pompes sont faibles qu'il y a peu de turbulences et bien dans ce cas là un standard balaster enfin et qu'il y a du vent bien sûr et bien dans ce cas là un standard balaster sera beaucoup plus avantagé qu'un strong qui lui aura beaucoup de mal à détecter les thermiques dans un air très laminaire donc voilà c'est la stratégie en gros qui est assez facilement applicable et donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir 3 layups de planeurs différents moi en général j'ai un seul strong parce que j'aime moins les planeurs avec de l'inertie parce qu'ils sont moins démonstratifs j'ai le niveau de pilotage qui me permet de pas trop surpiloter une machine même quand c'est turbulent après quand c'est très turbulent j'ai besoin d'un strong pour me tranquilliser l'esprit et puis des fois me ménager un petit peu les pouces aussi parce que quand on passe trop d'ordre c'est contre-productif et donc il faut connaître ses limites voilà c'est tout pour cette petite vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire parce que tout simplement j'y réponds donc voilà si ça vous a intéressé abonnez-vous, mettez un like dites-moi si ça vous plaît le principe du flight talk maintenant il faut que je fasse la même chose en anglais j'espère la faire aussi bien allez à la prochaine ciao